Acte, chapitre 19 Or il arriva, pendant qu'Apolos était à Corinthe, que Polos, après avoir traversé les contrées supérieures, arriva à Éphèse. Et ayant trouvé quelques disciples, il leur dit, Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ? Et ils lui dirent, Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y est un Esprit-Saint. Et il leur dit, Dans quoi donc avez-vous été baptisés ? Et ils dirent, Dans le baptême de Yohannan. Mais Polos dit, En effet, Yohannan a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Yéhoshua-Machia. Mais après avoir entendu cela, ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Yéhoshua. Et lorsque Polos leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et non seulement ils parlaient en langue, mais ils prophétisaient même. Et ils étaient en tout environ douze hommes. Mais, étant entré dans la synagogue, il parla avec assurance pendant trois mois, discoursant et les persuadant en ce qui concerne le royaume d'Élohim. Mais comme quelques-uns s'endurcissaient et étaient rebelles, parlant mal de la voix devant la multitude, il s'éloigna d'eux, sépara les disciples, discoursant chaque jour dans l'école d'un certain Turanos. Et cela se fit durant deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur Yéhoshua. Et Élohim faisait des miracles extraordinaires par les mains de Polos, au point qu'on appliquait même sur les malades des mouchoirs ou des tissus qui avaient touché son corps, et ils étaient guéris de leur maladie, et les esprits mauvais sortaient d'eux. Mais quelques-uns d'entre les Juifs, exorcistes ambulants, entreprirent de prononcer le nom du Seigneur Yéhoshua sur ceux qui étaient possédés d'esprits mauvais, en disant, « Je vous conjure par ce Yéhoshua que Polos prêche. » Or c'était cette fils de Séva, Juif, principal prêtre. Mais l'esprit mauvais répondant leur dit, « Je connais Yéhoshua et je sais qui est Polos. » « Mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme en qui était l'esprit mauvais sautant sur eux, les maîtrisa l'un après l'autre avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Et cela fut connu de tous ceux qui habitaient Éphèse, tant Juifs que Grecs, et une terreur tomba sur eux tous, et le nom du Seigneur Yéhoshua était magnifié. Et beaucoup de ceux qui avaient cru, venaient, confessant et déclarant leurs mauvaises actions. Et un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué les arts magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. Ainsi, par la force souveraine, la parole du Seigneur croissait et se fortifiait. Or comme ces choses furent accomplies, Polos forma le projet par l'esprit, d'aller à Yérouchalem, en traversant la Macédoine et la Chahie. « Quand j'y serai allé, » se disait-il, « il faut aussi que je vois Rome. » Mais il envoya en Macédoine deux de ceux qui le servaient, Timothéos et Erastos, et il resta lui-même quelque temps en Asie. Or en ce temps-là, il y eut une agitation qui ne fut pas peu de choses concernant la voie. Car, un certain homme nommé Démétrios, un orfèvre, en fabriquant des temples d'Artemis en argent, procurait aux artisans un profit non négligeable. Il les réunit ainsi que les travailleurs des métiers similaires et dit, « Hommes, vous savez que ce profit est notre fortune, et vous voyez et entendez, que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Polos a persuadé et détourné une grande foule en disant que ce ne sont pas des Elohim, ceux qui sont faits par des mains. Et non seulement il y a du danger pour nous que cette partie ne tombe en discrédit, mais aussi que le temple de la grande déesse Artémis ne soit compté pour rien, et celle que toute l'Asie et toute la terre habitée adorent, est sur le point d'être dépouillée de sa grandeur. Mais ayant entendu cela, et rempli de colère, il criait disant, « Grande est l'Artémis des Éphésiens ! » Et toute la ville fut remplie de confusion. Et ils se précipitèrent d'un commun accord dans le théâtre, et enlevèrent Gaios et Aristarchos, macédoniens, compagnons de voyage de Polos. Et comme Polos voulait entrer vers le peuple, les disciples ne le lui permirent pas. Et même quelques Asiars qui étaient ses amis envoyèrent quelqu'un vers lui pour le prier de ne pas se présenter au théâtre. Les uns en effet criaient d'une manière, les autres d'une autre, car l'assemblée était confuse, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient rassemblés. Et Alexandros fut traîné hors de la foule, les Juifs le poussant en avant, et Alexandros, faisant signe de la main, voulait se défendre devant le peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il est Juif, tous d'une seule voix crièrent pendant deux heures, « Grande est l'Artémis des Éphésiens ! » Mais le scribe ayant apaisé la foule dit, « Hommes Éphésiens, quel est donc l'humain qui ne sache pas que la ville des Éphésiens est la gardienne de la grande déesse Artémis et de son image tombée de Zeus ? » Les choses étant donc incontestables, il faut que vous vous apaisiez et que vous ne fassiez rien avec précipitation. Car vous avez amené ces hommes qui ne sont ni sacrilèges, ni blasphémateurs de votre déesse. Si donc Demetrius et les artisans qui sont avec lui ont en effet affaire à quelqu'un, il y a des tribunaux, il y a des proconsuls, qu'ils s'accusent les uns les autres. Et si vous réclamez quelque chose sur d'autres sujets, on en décidera dans l'Assemblée légale. Et nous sommes en danger d'être accusés de sédition pour celles d'aujourd'hui, car il n'existe aucune cause qui nous permette de rendre compte de cette affluence de personnes désordonnées. Et ayant dit cela, il congédia l'Assemblée.